— Bonjour. Donc moi, je vais vous parler du plafond de verre dans les ministères. Jean Récarière dans la haute fonction publique en France. Et en fait, je vais vous parler d'une enquête collective à laquelle j'ai participé. Mais je ne suis pas la seule maîtresse d'œuvre de cette recherche. Donc voilà, je vais vous faire une présentation en cinq points. D'abord, présenter l'équipe avec laquelle j'ai travaillé et le projet initial. Quelques éléments de cadrage et de contexte sur le plafond de verre dans la fonction publique. Les questions de recherche qu'on s'est posées. Les concepts et approches qu'on a utilisées. Et enfin, j'espère assez vite, les principaux résultats qu'on a dégagés de cette enquête. Alors c'est une enquête que j'ai menée avec quatre autres sociologues politistes qui croisent trois types d'approches. Approche de genre, sociologie du travail des organisations et analyse des politiques publiques. Donc Catherine Marie, qui est la coordinatrice de l'enquête. Alban Jacquemart, Fanny Lemanque, Sophie Polchic, Anne Revillard et moi-même, qui sont bien présentées sur des photos ici. Il s'agissait d'une enquête sur la fabrique organisationnelle des dirigeants et dirigeantes dans l'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique d'État. Donc c'était en fait une réponse à un appel à projet de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui est l'administration qui dépend du ministère de la fonction publique en France, qui avait fait cet appel à projet pour sans doute essayer de mettre en place des dispositifs d'égalité hommes-femmes, on va y revenir, plus efficaces. Donc on a remporté cet appel à projet. On a mené une enquête en 2011-2012 et on a remis le rapport officiellement au ministère de la fonction publique l'année dernière. Et l'originalité de notre approche par rapport à un certain nombre de travaux qui ont été déjà menés sur le plafond de verre dans la fonction publique en France, c'est qu'on voulait vraiment avoir une approche qualitative de ce phénomène pour comprendre les processus de production des inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc vraiment rentrer au-delà des constats chiffrés sur les mécanismes concrets par lesquels ce plafond de verre se reproduit. Alors quelques chiffres sur le plafond de verre dans la fonction publique d'État aujourd'hui en France. Alors dans la fonction publique d'État en France, il y a 52% de femmes. Donc en gros, un agent de la fonction publique sur deux est une femme. Ça représente la fonction publique d'État, 2,5 millions d'agents au total en France. Mais il y a évidemment dans ce taux de féminisation des disparités selon les secteurs ministériels. D'abord, évidemment, là, ça fait écho à ce que vient de dire Catherine Hachin, certains secteurs ministériels sont beaucoup plus féminisés que d'autres. Et donc par exemple, parmi les plus... Là, je parlais plutôt des... Certains sont moins féminisés comme le ministère de l'Intérieur ou de la Défense, par exemple, alors que d'autres secteurs ministériels le sont plus, comme l'éducation et le social. Mais il y a aussi, effectivement, au-delà de cette division sexuée horizontale, donc exactement comme ce que disait Catherine Hachin, aussi une division des positions au niveau vertical, puisque en France, la fonction publique, elle est répartie en plusieurs catégories. Ça va de A+, à C. Et bien évidemment, on voit là dans les statistiques que je vous ai mises ici que le pourcentage de femmes diminue à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie. On part de 52% en catégorie C. 66% en B, en fait, où c'est des types d'emplois qui sont en fait plus féminisés en catégorie B. 58% en A. Donc là, vous avez effectivement aussi une majorité de femmes en catégorie A. Et 38% en A+, les A+, ce sont les cadres supérieurs de la fonction publique en France. Mais parmi cette population A+, de cadres supérieurs, en fait, il faut... Enfin, nous, on s'est intéressés à ceux qui occupent des emplois de direction. C'est-à-dire que c'est un peu l'élite des cadres supérieurs que la fonction publique appelle cadre dirigeant ou cadre de l'encadrement supérieur et dirigeant. Et là, on voit que dans les emplois de direction de la fonction publique d'État, il y a 25% de femmes. 15% de femmes parmi les emplois à discrétion du gouvernement. Donc ça, c'est une catégorie spécifique d'emplois qui dépend de nos nominations strictement politiques. Il faut savoir que l'administration française n'est pas entièrement dépendante des nominations politiques, même à ses plus hauts échelons. Mais là, en l'occurrence, quand ces nominations dépendent du pouvoir, le taux de féminisation est encore plus faible. Et puis, je vous ai mis aussi une statistique. 16% de femmes dans le corps de l'inspection des finances. Donc en France, le pouvoir administratif est mobilisé généralement par des gens qui ont fait l'ENA, l'École nationale d'administration. Et parmi ces énarques, les plus hauts postes sont réservés généralement à ceux qui sortent dans les grands corps. C'est-à-dire qu'il faut être dans la botte, ce qu'on appelle la botte, en tête du classement de sortie de l'ENA. Il y a par exemple le corps de l'inspection des finances. Et là, c'est vraiment l'aristocratie de l'aristocratie républicaine. Et dans ce corps-là, qui est le vivier des futurs grands dirigeants de la fonction publique, il n'y a que 16% de femmes. Alors, plafond de verre dans la fonction publique qui, effectivement, se reconduit de manière assez stable. Mais en même temps, un des éléments qui nous a interrogés dans notre enquête, c'est qu'on assiste depuis le début des années 2000 à la diffusion d'une grammaire paritaire dans la haute fonction publique. Donc, une espèce de norme paritaire nouvelle qui, évidemment, est une conséquence assez directe de la mise en œuvre de la loi sur la parité dans le champ politique. Comme le disait Catherine, effectivement, à partir de la mise en œuvre de cette loi, immédiatement, comme par magie, un consensus s'est formé autour de la nécessité de féminiser les fonctions de pouvoir. En tout cas, au moins formellement. Et cette injonction à féminiser les lieux de pouvoir s'est appliquée notamment au monde économique, mais aussi au monde de la fonction publique. Donc, effectivement, une des choses que cette grammaire paritaire a diffusé, c'est l'idée de compter en permanence et de s'indigner quand on se rend compte que les femmes sont minoritaires à certaines positions. Donc, il y a eu plusieurs rapports officiels qui ont été remis dans les années 2000 et qui soulignent de manière récurrente le problème de la sous-représentation des femmes dans les lieux de pouvoir de la fonction publique. Par exemple, un rapport récent qui date de 2011 ou 2012, le rapport Guégo, qui s'intitulait « L'égalité professionnelle homme-femme dans la fonction publique », qui a été un rapport qui a eu pas mal d'impact. Donc, il y a eu toute une production d'expertise pour documenter cette sous-représentation et pour éventuellement formuler des propositions pour y remédier. Mais il y a eu aussi des mobilisations de réseaux de femmes cadres supérieurs de la fonction publique. Ça, c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé dans les années 2000 en France, à la fois dans le monde économique privé, mais aussi dans le monde public, de femmes très titrées, donc ayant des diplômes très élevés, des positions professionnelles très prestigieuses et qui se sont mises en réseau et donc sur une base volontaire et pour essayer de faire pression sur le législateur et éventuellement mettre en place des mesures de féminisation des lieux de pouvoir. Alors, ces mobilisations, enfin, un certain nombre de facteurs sur lesquels je peux pas m'apprenantir ici, mais on conduit à la mise en place de politiques d'égalité de plus en plus volontaristes dans la fonction publique et en particulier, l'obsession, c'est l'accès des femmes au poste d'encadrement supérieur. C'est vraiment une des seules manières dont la question de l'égalité homme-femme est posée dans la fonction publique et dans le monde professionnel de manière plus générale aujourd'hui en France, c'est cette obsession du haut du panier, du haut de la pyramide. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, on a pu faire cette enquête, parce que ça répond en fait à une préoccupation politique, alors que finalement, de savoir s'intéresser à l'égalité homme-femme dans d'autres... Enfin, plus bas dans la pyramide et, je sais pas, des possibilités de mobilité pour les femmes qui sont tout en bas ou leurs conditions salariales ou leur statut, ça, ça apparaît moins aujourd'hui en France comme une question d'égalité homme-femme urgente. C'est intéressant parce que, bon, c'est aussi rediriger, recadrer la question de l'égalité des sexes dans un sens plus élitiste. Donc je ferme la parenthèse. Pour favoriser l'accès des femmes au poste dirigeant, on a eu plusieurs mesures qui ont été prises depuis le début des années 2000. D'abord, le label « diversité ». En fait, ça s'appelle les labels « diversité », mais ça compte... Il y a aussi un label « égalité », mais ce label « diversité », il inclut la question de l'égalité femmes-hommes. C'est en fait une certification remise par un organisme de certification qui s'appelle AFNOR, qui, sur demande des organisations, certifie qu'une organisation a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre les discriminations en son sein. Et notamment certifie que ces organisations ont pris des mesures pour promouvoir davantage de femmes aux étages élevés de l'organisation. Quand je dis organisation, c'est parce que ça concerne tout autant les entreprises que la fonction publique, les collectivités territoriales, les associations. Tout le monde peut candidater à ce label. Et il se trouve que ce label a été délivré aux ministères économiques et financiers en 2011 et aux ministères sociaux en 2012. Et qu'effectivement... On peut critiquer ce label. J'en suis la première sans doute à le faire. Mais ça implique des engagements en termes, par exemple, de formation, de sensibilisation des cadres aux questions d'égalité et de discrimination. Ça implique un certain nombre de mesures pour concrètement, notamment des mesures d'action positive, pour favoriser l'accès des femmes aux plus hauts étages de ces ministères. Alors il y a eu quelque chose de plus contraignant qui a sans doute plus d'impact. C'est la loi Sovadet dont parlait Catherine tout à l'heure, qui, dans la fonction publique, donc c'est une loi qui date de 2012, impose deux choses. Elle impose d'abord un monitoring des inégalités hommes-femmes, c'est-à-dire elle impose un suivi très régulier à la fois du diagnostic de l'inégalité, mais aussi des mesures prises pour remédier à cette inégalité. C'est-à-dire que tous les ans, tous les ministères doivent remettre un rapport au Conseil commun de la fonction publique, qui a été créé à peu près au même moment, pour montrer tous les efforts qui ont été pris pour favoriser l'égalité des sexes. Et puis à l'échelle de chaque ministère, ce rapport doit se décliner à l'échelle de chaque organisation de manière obligatoire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment devenu une obligation incontournable. Cette loi Sovadet, elle impose aussi des quotas sexués dans les nominations à certaines fonctions, et donc notamment un quota minimum de 40% de femmes parmi les nominations dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique à l'horizon 2018. C'est des quotas progressifs d'ici là qui sont mis en œuvre. Et là, ça, ça a véritablement été un séisme dans les ministères en question, parce qu'il faut trouver des femmes pour constituer des viviers et proposer des femmes dans les nominations à un certain nombre de postes qui sont très précisément déterminées par la loi. C'est-à-dire que c'est une loi qui s'est traduite par des dispositifs assez précis et contraignants. Alors, nos questions de recherche. On s'est demandé quels sont les mécanismes qui expliquent la persistance du plafond de verre dans la fonction publique et aussi en quoi ces mécanismes se recomposent-ils. C'est-à-dire, pour ne pas avoir une vision complètement statique du plafond de verre qui, de toute façon, se reproduirait toujours à l'identique, etc. On a essayé d'aller regarder, finalement, est-ce que ce plafond de verre, il évolue un peu, il se recompose ? Est-ce que les mécanismes qui le constituent diffèrent d'un ministère à un autre, d'un type de carrière à un autre ? Et est-ce qu'on peut repérer des percées dans ce plafond de verre ? Donc ça, c'était la première série de questions. La deuxième, c'est quel est l'impact des politiques d'égalité récemment mises en place dans la fonction publique ? Alors, évidemment, on n'a pas beaucoup de recul parce qu'on a mené l'enquête à peu près au moment où les ministères commençaient... Enfin, ça faisait un ou deux ans qu'ils commençaient à s'engager dans des réelles politiques d'égalité. Mais on pouvait déjà percevoir certains effets. Et notamment, on s'est demandé à quels changements organisationnels ces politiques ont donné lieu. Est-ce qu'il y a des responsables d'égalité ? Quels sont leurs pouvoirs ? Quelles sont leurs marges de manœuvre, etc. Quel est le nombre de personnes formées, par exemple, à la discrimination, à l'égalité ? Et quelle est la réception des politiques d'égalité par les agents et les agentes de la fonction publique ? C'est-à-dire qu'on a fait des entretiens en essayant de percevoir comment ces dispositifs étaient reçus et appropriés, d'un point de vue très subjectif, par ces agents. Évidemment, pour la direction générale de la fonction publique, l'objectif, c'était de se demander à quelles conditions ces politiques d'égalité peuvent être efficaces. Évidemment, notre rapport, il a pour but de nourrir une réflexion politique. Alors, concept et approche. Donc, très rapidement, le premier concept qu'on a utilisé, évidemment, dans le cadre de notre rapport, c'est le genre. Donc, on pourrait donner plusieurs définitions. J'en ai pris une assez simple. « Construction sociale de la différence hiérarchisée entre les sexes ». Donc, je ne vais pas avoir le temps. Sans doute, on en parlera lors du débat. Mais l'idée, c'est que les études de genre, à partir du concept de genre, visent à déconstruire des conceptions qui fondent les identités, les rôles professionnels et sociaux des hommes et des femmes sur leur nature. Et, finalement, ces conceptions qui naturalisent les rôles féminins et masculins légitiment la domination masculine et les inégalités. Enfin, ça, c'est vraiment le cœur de, sans doute, ce qui réunit un grand nombre d'études sur le genre, malgré leur grande diversité. C'est qu'effectivement, on considère que le processus de naturalisation des qualités féminines et masculines sert la domination et l'inégalité. Voilà. Donc, je vous ai mis des photos de publications qui traitent de ce concept, notamment du dictionnaire auquel on a tous les quatre participés. Alors, autre concept approche... Enfin, c'est pas vraiment un concept. En fait, c'est une métaphore, le plafond de verre. Donc, je n'ai pas arrêté de parler du plafond de verre. Donc, c'est une métaphore qui attire l'attention sur les obstacles invisibles auxquels se heurtent les femmes pour accéder aux positions les plus élevées de la carrière. Donc, c'est la traduction d'un terme anglais, « glass ceiling », qui a été introduite à la fin des années 70 à propos des carrières des cadres supérieurs du privé, plutôt, et qui a ensuite été étendue à tous les secteurs. Donc, fonction publique, mais aussi université, profession artistique, syndicat, même à l'Église et des organismes ecclésiaux. Alors, il y a d'autres métaphores qui existent pour comprendre ce processus de raréfaction des femmes à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie. Par exemple, ciel de plomb, plancher collant, tuyaux percés. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on peut reprocher au plafond de verre... Enfin, à la fois, l'efficacité du plafond de verre, c'est que c'est une image très forte. Se cogner au plafond invisible, voilà, ça attire l'attention sur un phénomène réel. Mais en même temps, le problème de ce concept, c'est qu'il propose une vision un peu statique et universalisante du genre dans les organisations. C'est-à-dire que, voilà, si on part avec l'idée qu'on va voir un plafond de verre, et que, voilà, ça peut nous pousser à ne pas aller véritablement explorer toute la complexité des dynamiques de genre qui existent dans l'organisation. Et puis, surtout, ça peut nous pousser à ne pas aller voir ce qui bouge, ce qui change, ce qui se recompose dans la structure genrée des organisations. Alors, autre concept important, enfin, qui nous a beaucoup inspirés, c'est effectivement ce qu'on appelait, après un article de Sophie Pochic et Cécile Guillaume, la fabrication organisationnelle des dirigeantes. C'est-à-dire que, enfin, un des schémas théoriques qui a beaucoup influencé notre enquête, c'est que la définition sociale d'un bon dirigeant, c'est une déclinaison au masculin neutre. C'est-à-dire qu'on a des caractéristiques qui sont attachées au statut de bon dirigeant qui sont en fait des statistiques associées au masculin, même si elles ne se disent pas forcément comme telles. Donc on a, par exemple, l'exigence d'un engagement inconditionnel et illimité dans l'activité professionnelle, avec des horaires longs, rigides, une disponibilité en toutes circonstances, un engagement subjectif total et illimité dans son travail. Et donc cette vision-là, elle est fondée sur le modèle du male breadwinner, c'est-à-dire, en gros, ça a été construit pour concerner un travailleur masculin qui a une femme à la maison, en fait, qui peut déléguer tout le reste de sa vie, la prise en charge de sa vie domestique, en tout cas, et puis d'autres aspects de sa vie à une épouse qui, elle, ne travaille pas, ou en tout cas, ne s'engage pas à ce point dans la vie professionnelle. Deuxièmement, un bon dirigeant, c'est un dirigeant qui a été sélectionné selon des critères formels qui apparaissent neutres, mais qui, en fait, sont éminemment sexués. Par exemple, dans beaucoup d'organisations, pour devenir dirigeant, on oblige à avoir une mobilité géographique importante. On a des critères d'âge pour être repéré comme haut potentiel, avant 35 ans, par exemple. Il faut avoir effectué des postes de management plutôt que d'expertise. Donc si vous êtes cadre supérieur, pour devenir cadre dirigeant, il vaut mieux que vous ayez managé des équipes sur le terrain, etc., plutôt que d'avoir eu un poste trop expert. Évidemment, tout ça, tous ces critères favorisent davantage les hommes. Il y a des règles aussi invisibles et implicites de la promotion professionnelle, comme des mécanismes de cooptation, la nécessité d'entretenir ces réseaux, d'être visible dans l'organisation, d'être présent à certains moments clés, par exemple le soir, à l'heure où les enfants jeunes, par exemple, doivent être pris en charge. Et puis il y a la représentation dominante du bon dirigeant, charisme, sens du calcul, goût du risque, qui, là encore, est tout à fait corrélée au masculin. Alors le terrain d'enquête, c'était... On est entré par les organisations, c'est-à-dire qu'on a choisi de travailler sur deux champs ministériels, ministère économique et financier d'un côté, ministère sociaux de l'autre, avec l'idée que ministère économique et financier, c'est des ministères qui sont plus connotés masculins, en tout cas dans leur fonction dirigeante, alors que les ministères sociaux sont à la fois plus féminisés et plus connotés féminins, parce que c'est la prise en charge des politiques sociales, de la famille, de la santé, etc. Et on est allé faire une centaine d'entretiens approfondis avec des cadres supérieurs ou dirigeants. On a composé un échantillon en prenant un tiers d'hommes et deux tiers de femmes. On a plutôt des gens, évidemment, comme un certain nombre sont dirigeants, qui ont beaucoup d'ancienneté. Et on est aussi allé... Enfin, on ne s'est pas limité à l'administration centrale, même si on a fait la plupart de nos entretiens dans les ministères. On est aussi allé voir dans ce qu'on appelle le réseau territorial, c'est-à-dire donc les services déconcentrés de l'État. Alors, les principaux résultats qui sont sans doute peut-être pas extrêmement... Enfin, ce n'est pas un scoop, mais qu'on a trouvé sur le terrain, c'est qu'effectivement, les normes professionnelles restent assez nettement défavorables aux femmes. Alors, je fais une petite parenthèse. Effectivement, une des raisons qui expliquent l'inégalité entre hommes et femmes dans la fonction publique comme ailleurs, c'est la socialisation de genre. C'est-à-dire que c'est tout ce que les femmes et les hommes ont intériorisé dans toute leur vie, les rôles, les identités qu'ils et elles ont intériorisées. Et donc, par exemple, les femmes sont davantage éduquées à l'altruisme, elles sont moins encouragées à avoir une confiance importante en leur propre qualité, elles ont intériorisé des stéréotypes sur le fait qu'il faut qu'elles s'occupent davantage de leurs enfants qu'un homme, etc. Donc tout ça, évidemment, ça compte pour expliquer les inégalités. Mais au-delà de ces mécanismes, on voit certains mécanismes qui sont plus propres à l'organisation et qui vont jouer un rôle important dans l'écrémage sexué. Par exemple, le fait que l'ENA reste une voie royale pour accéder aux postes dirigeants, c'est une condition qui reste défavorable aux femmes, puisque, en gros, aujourd'hui, si on fait le décompte des 15 dernières années, il y a à peu près un tiers de femmes à l'ENA, une proportion d'un tiers de femmes à l'ENA, et c'est une proportion qui bouge assez peu. Après, ça a progressé au cours des 15 dernières années. Avant, c'était plutôt 10%, enfin 10, 15% ou 20%. Mais disons que c'est encore une minorité de femmes qui sortent de l'ENA. On a aussi repéré une survalorisation du management, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, même dans la fonction publique, on récompense beaucoup plus des hommes ou des femmes qui ont managé des équipes que des hommes ou des femmes qui ont occupé des fonctions d'expertise. Et là, c'est pas neutre du point de vue du genre. On a des hiérarchies sectorielles défavorables aux femmes, c'est-à-dire que les femmes vont plutôt se diriger, par exemple, vers les ressources humaines plutôt que vers des postes plus techniques. Et donc, c'est là qu'on observe des murs de verre et des cages de verre. Donc, voilà la métaphore. Si vous la filez jusqu'au bout, vous avez le plafond de verre, le mur de verre, et ça fait une cage de verre, puisqu'évidemment, si vous êtes cadre supérieur dans les ressources humaines, vous avez moins de possibilités de promotion à des postes dirigeants que si vous venez de secteurs plus techniques. On a aussi constaté que malgré l'affichage de la fonction publique égalitaire, avec un statut, etc., il y avait un marché de gré à gré pour l'obtention de postes dirigeants qui est défavorable aux femmes. C'est-à-dire, en fait, en gros, il faut mobiliser des réseaux d'interconnaissance. Et ces réseaux d'interconnaissance, ils sont majoritairement masculins. Ça peut être par exemple votre corps d'origine, le grand corps auquel vous appartenez, ou d'autres types de réseaux, qui, en pratique, défavorisent les femmes. Et puis, on a quand même constaté aussi, et ça, la fonction de ministère de la fonction publique ne veut pas vraiment l'entendre, mais c'est qu'il y a des horaires de travail longs et rigides qui restent une condition absolue pour pouvoir prétendre à un poste dirigeant dans la fonction publique française. Il faut être présent tard le soir. Le présentisme reste une norme absolument très, très importante. Ça varie un peu d'un ministère à un autre. Et donc, c'est encore plus fort quand, par exemple, on participe à un cabinet ministériel, où là, c'est des horaires minuit. C'est rentrée à minuit. C'est presque rentrée tôt. Donc voilà. On voit bien. Et puis, le temps partiel, même si on se met en temps partiel pendant un ou deux ans de sa vie, même si c'est un temps partiel à 80 %, ça, c'est incompatible avec l'idée de prétendre à un poste dirigeant. C'est-à-dire, ça tue une carrière de se mettre à temps partiel pendant un nombre même restreint d'années. Voilà. Et puis, on a aussi constaté la contrainte de la mobilité géographique qui est très forte en service déconcentré. C'est-à-dire, pour gravir les échelons, il faut bouger. Il faut accepter de bouger. Une fois que vous avez passé votre concours de promotion interne, il faut que, si vous avez le résultat le vendredi, vous acceptiez de déménager le lundi à l'autre bout de la France. Vous savez pas où, parce que c'est une contrainte dans la promotion professionnelle. On a constaté que la conciliation, entre guillemets, l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale reste beaucoup plus forte, plus difficile pour les femmes, et y compris pour les plus jeunes. C'est ça qu'on aurait... Parce que, bon, voilà, le discours qu'on entendait sur le terrain, c'est, oui, une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui veulent davantage partager. Et l'idée que la conciliation pèse plus pour les femmes, eh bien, ça serait soi-disant une question de génération plus ancienne. Et en fait, on s'est rendu compte, y compris chez les jeunes, que le congé maternité reste un risque pour la carrière dirigeante. C'est-à-dire, le seul fait de planifier une naissance au mauvais moment... Enfin, d'être enceinte au mauvais moment peut véritablement menacer une carrière. Même si on prend les deux mois et demi de congé et encore, on travaille à la maison, etc. Parce qu'on a eu ce type d'échange avec des femmes qui ont eu des enfants. Ça reste vraiment une angoisse très forte pour ces femmes-là qui planifient en amont leur grossesse, qui refusent des postes en se disant qu'elles vont sans doute être enceintes à ce moment-là, etc. Donc, voilà, le congé maternité n'est pas vraiment un droit effectif. Et puis, on a rencontré aussi beaucoup de femmes qui réussissaient à cumuler charges professionnelles et charges de famille, mais au bord du burn-out, épuisées et finalement prêtes à ces jeunes et en fait assez découragées de continuer avec un tel rythme. On s'est aussi rendu compte que, certes, il y a des femmes qui arrivent beaucoup à déléguer le travail de soins des enfants, les femmes qui sont les mieux rémunérées, etc., ou qui ont beaucoup de ressources. Mais il y a des choses qui ne sont pas facilement délégables. Par exemple, s'occuper des enfants plus grands et les aider à faire leurs devoirs, on s'est rendu compte que c'était une tâche très féminine, y compris pour des femmes des classes supérieures et qui acceptaient beaucoup plus de déléguer des tâches de soins des enfants jeunes. Et puis, on s'est rendu compte que la peur du divorce pouvait être aussi un élément important pour ces femmes, c'est-à-dire la peur que leur investissement dans la carrière remette en cause leur couple et mette fin à leur vie conjugale. chose qu'on a à chaque fois beaucoup moins retrouvée chez les hommes. Voilà, donc je ne vais pas développer parce que je suis déjà... Il me reste cinq minutes. On a aussi mis l'accent sur les ressources des dirigeantes, c'est-à-dire on est allé voir les profils de femmes qui ont percé le plafond de verre pour voir quelles sont leurs ressources spécifiques. C'est des femmes atypiques, transfuges. On s'est rendu compte, voilà, qu'elles ont des capitaux culturels plus élevés que leurs homologues masculins. Elles ont souvent une socialisation familiale atypique, c'est-à-dire elles viennent de familles plus égalitaires où le père a leur porté une forte estime, où, voilà, elles ont été éduquées souvent de manière un peu différente d'autres femmes de leur génération du point de vue du genre. Elles bénéficient d'un soutien domestique, généralement, soit un mari ou un conjoint qui aide, qui met entre parenthèses sa carrière, mais c'est assez exceptionnel, ou alors, plus couramment, une famille aidante, des grands-parents, etc., des revenus pour déléguer les tâches domestiques. On s'est rendu compte aussi que ces femmes-là, qui réussissent, elles ont souvent le soutien d'un mentor, qui est très important, et qu'elles mettent en place des stratégies de neutralisation de leur identité de sexe, en faisant des performances de genre, de virilisation de soi. Et les hommes, eh bien, on a mis en évidence, effectivement, que c'est pas juste l'inégalité homme-femme, une question d'obstacle pour les femmes. C'est aussi des avantages, en fait, pour les hommes, c'est-à-dire que la socialisation masculine donne des avantages pour accéder à des fonctions dirigeantes, puisqu'elle permet l'incorporation de dispositions, comme le goût du risque, voilà, enfin, bon, bref, je vais pas développer, mais qui sont des dispositions très valorisées pour accéder à un poste dirigeant. Souvent, ces hommes-là, ils ont des conjointes dévouées à leur carrière, c'est ce qu'on appelle des pères qui gagnent, c'est-à-dire que c'est pas des... C'est souvent des hommes qui sont dans des situations conjugales, hétérosexuelles, avec des enfants, etc., mais qui s'appuient beaucoup sur leur femme, et dans les entretiens, ils disent « Elle est vraiment extraordinaire, elle est formidable, sans elle, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, etc. » Alors, tous les hommes ne bénéficient pas de cette socialisation masculine de winner, de la masculinité, il y en a plus ou moins gagnants, donc on en a vu aussi qui étaient plutôt dans des trajectoires un peu plus compliquées, mais voilà, c'était quand même des exceptions. Et puis, on a vraiment des différences générationnelles dans les aspirations, davantage que dans les pratiques, c'est-à-dire les plus jeunes hommes, ils sont plus prêts à s'engager dans le travail parental, etc., mais s'il y a une contrainte professionnelle qui arrive, et bien, voilà, c'est cette contrainte professionnelle qui va prendre le pas, alors que pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile qu'une contrainte professionnelle les dégage de leur rôle maternel ou parentale, etc. Donc voilà, on a aussi mis en évidence le fait que l'égalité, enfin, qu'il y a globalement un déni des inégalités dans la fonction publique française, c'est-à-dire que quand on interview les agents, ils nous sortent le laïus sur la neutralité du concours, la fonction publique égalitaire, ils sont persuadés que c'est beaucoup plus égalitaire que dans le privé, etc., et que s'il y a des inégalités, en fait, c'est le reflet d'inégalités extérieures, ce qui se passe ailleurs que dans le monde du travail, ou alors c'est interprété selon un cadre individualiste, c'est-à-dire que c'est les femmes, c'est parce qu'elles veulent s'occuper de leurs enfants qu'elles ne font pas carrière, par exemple. Mais on a aussi montré qu'il y a une petite conscience égalitaire qui émerge chez certains et chez certaines, alors plus forte chez les femmes que chez les hommes, plus forte chez les femmes énarques qui sont les plus titrées que chez les femmes qui ont moins de diplômes, mais je pourrais revenir là-dessus sur l'explication. Je pense que les femmes énarques, elles ont plus la capacité de mettre en avant cette identité féministe qui est quand même encore un stigmate, alors que pour des femmes qui n'ont pas ces titres scolaires, ça paraît beaucoup plus difficile. Et puis, on a une conscience de genre qui varie selon l'organisation. Alors, j'avais deux slides rapidement sur la différence entre ministère masculin et ministère féminin. On se rend compte que travailler dans un ministère masculin, ça veut dire que le plafond de verre est très résistant, mais en même temps, il y a plus une conscience du problème. Il y a plus de politiques d'égalité. C'est un univers, en gros, qui est un plus sexiste, plus hostile, qui nécessite pour les femmes une plus forte neutralisation de leur identité, de genre, etc. Mais en même temps, il y a davantage de politiques d'égalité qui sont mises en place et davantage d'opportunités qui sont mises en place récemment. Dans les ministères sociaux, plus féminins, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a le sentiment que l'égalité est déjà là, parce qu'il y a déjà pas mal de femmes dirigeantes. Et donc, les politiques d'égalité interne, elles sont beaucoup moins actives. Et on a même un phénomène d'escalator de verre. J'aurais fait toute la série. C'est-à-dire qu'avec un avantage masculin, des hommes dans des secteurs professionnels très féminisés, c'est-à-dire où finalement, être un homme, c'est une propriété distinctive qui vous permet de vous élever plus rapidement dans la hiérarchie. Et là, on l'a même vu dans les entretiens avec l'idée qu'il ne faudrait quand même pas que les fonctions dirigeantes soient trop féminisées. Il faudrait quand même, avec des discours d'action positive en faveur des hommes dans ces ministères très féminisés. Voilà. Donc, je termine juste en signalant deux articles que nous avons publiés dans le sillage de cette recherche pour éventuellement vous donner les liens. Et puis, il y a surtout le résumé du rapport qui est téléchargeable, qui fait une douzaine de pages, qui est téléchargeable sur le site de la fonction publique. Vous trouvez le plafond de verre dans les ministères assez facilement. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada